Céline Dion, bonjour. Bonjour Monsieur. Vous revenez avec un nouvel album sans attendre, c'est l'événement. On va parler de ça, on va parler de vous, de vos liens évidemment avec la Suisse aussi. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Dans quel état d'esprit je suis? Je suis complètement heureuse, je suis en France pour un petit moment très court malheureusement pour moi. Ça fait déjà cinq ans que j'ai enregistré un album en français, donc je suis super contente. La réponse, la vibration des gens est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je veux de plus? Je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir fait un nouvel album et d'être là. Est-ce qu'on a encore le track quand on est Céline Dion, 200 millions d'albums et plus? Est-ce qu'on a encore le track? Premièrement, si je pensais au nombre d'albums vendus avant d'aller faire une performance, je suis sûre que j'aurais le track, mais ce n'est pas le but de l'exercice. C'est sûr que je suis contente de tout ça, mais je suis super contente de performer. J'aime les lumières, j'aime les feux, j'aime les gens, j'aime l'audience, j'aime performer, j'aime encore chanter. Parce que premièrement, si je n'aimais pas ça, c'est sûr que je ne le ferais pas. Donc, est-ce que j'ai le track? Un peu, bien sûr, parce que je pense que si je n'avais pas le track, il y aurait quelque chose déjà qui n'existerait plus. Alors, j'anticipe souvent les moments, j'ai un peu le track, j'ai l'ascenseur qui vibre en moi, qui monte, qui monte, qui monte, comme l'adrénaline. Et puis, l'envie d'être là sur scène, qui est un endroit que j'aime beaucoup habiter. Céline Dion, un mot pour la Suisse. Tout le monde se rappelle ces images extraordinaires quand vous chantez pour la Suisse à l'Eurovision. Est-ce que vous les revoyez parfois? Alors, vous êtes toute jeune, elles sont très touchantes ces photos pour tous ceux qui voient tout ce qui s'est passé depuis. C'est sûr que c'est touchant pour moi pour maintes raisons qu'on m'ait fait confiance, qu'on m'ait fait confiance de vous représenter. Ça a été très touchant, j'ai été très honorée, ça a été des moments extraordinaires. On a gagné quelque chose de fou un peu. C'est sûr que souvent, quand je fais une émission, on me repasse et qu'on me rappelle et qu'on me repart de l'Eurovision avec la Suisse. Alors oui, Monsieur, je revois ces images de l'Eurovision très souvent et ça m'émeut beaucoup parce que c'est un souvenir formidable et un honneur. Puis à la fois, c'est ma jeunesse. Alors, je me revois il y a très longtemps et je sens aussi un tout petit peu que même si cette jeunesse fait partie de moi toujours, je m'en éloigne un tout petit peu. Alors, je trouve que c'est encore plus touchant maintenant pour moi de me voir à ce moment-là. Est-ce que vous avez changé en fait ? Elles sont extraordinaires ces images. On vous voit avec vos petites jupettes blanches. Vous êtes toutes naïves, toutes fraîches. Est-ce que vous avez changé depuis lors ? J'ai envie de vous dire qu'on ne change pas, que je n'ai pas changé. Je me le souhaite à moi-même parce que je pense que ma famille, mes parents m'ont donné des belles valeurs. Et l'idée de réaliser ce rêve, de chanter, de faire une carrière internationale et puis de voyager à travers le monde, ce n'était pas pour me réinventer. Ce n'était pas pour devenir quelqu'un d'autre. Alors, je souhaite, j'espère vraiment que je suis restée la même parce que nos parents ont fait quand même, nous ont élevés et ont fait un boulot extraordinaire. Ils ont abandonné leur rêve pour nous, pour les nôtres. Alors, je souhaite que je sois restée la petite fille que j'ai toujours été. Ce qui a changé quand même, et c'est très frappant dans cet album, c'est la famille, la maternité. Il y a beaucoup de choses intimes dans votre album, les êtres chers qui vivent, ceux qui meurent. Tout ça vous a nourri depuis lors ? Ah oui, ça c'est sûr que c'est du bagage. Les gens qui partent, les gens qui naissent, c'est le cercle de la vie. Il faut les laisser partir. Parfois, c'est tragique. Parfois, c'est attendu. On peut s'attendre à un départ de quelqu'un, mais on n'est jamais prêt. Ça fait toujours un peu mal, mais il faut les laisser partir. Et puis, moi, j'ai perdu mon père. Et puis, de chanter, parler à mon père aujourd'hui est très touchant pour moi. Je suis très contente qu'on ait écrit une chanson pour lui. Alors, mon père vit avec moi tous les jours maintenant. Alors, on n'a plus besoin de se visiter parce qu'il est toujours avec moi. Et puis, eh bien, voilà. Alors, cet album, c'est vraiment... Moi, maintenant, c'est sûr qu'il y a eu d'évolution. Tu sais, j'ai plus 17 ans, j'ai plus 23 ans. Alors, il y a le bagage. Il y a ce passé, il y a ce présent qui existe maintenant. Et surtout que je suis une maman de trois enfants extraordinaires. Et pour vous, ça prend une place extraordinaire. Beaucoup de femmes vous admirent, s'étonnent. Alors, vous êtes évidemment très aidée. Mais quand même, faire cette carrière tout en ayant trois enfants, en termes d'énergie, de force, comment c'est possible? Bien, premièrement, je suis persuadée que, premièrement, ça ne prend pas mon rôle de mère. Premièrement, ce n'est pas un rôle, mais c'est le travail le plus important de toute ma vie, d'être la meilleure maman possible pour mes enfants. Ça ne prend pas une grande place dans ma vie. Ça prend toute la place. Et c'est pour ça que je chante un peu différemment, parce que ça a pris toute la place et ça m'émeut et ça me transporte et ça me rend tellement fière. Puis en même temps, bien, comme vous dites, oui, j'ai beaucoup d'aide. Puis il n'y a pas de quoi se cacher de ça, parce que je suis une mère de trois enfants très fiers, des enfants extraordinaires. Puis en même temps, oui, j'ai besoin d'aide pour pouvoir être la meilleure mère possible pour mes enfants et pour m'assurer que quand je viens ici vous parler et que je suis sur un plateau pour chanter, je sais que mes enfants sont bien, parce que c'est la seule et unique façon pour moi de pouvoir être bien ici en tant que chanteuse. Alors, il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas essayer d'être des héros. Déjà, d'être mère, c'est la plus grande et importante responsabilité qu'on ait. Alors, s'il faut essayer d'être héros en se disant, ah non, moi, je n'ai pas de nounou, je n'ai pas rien, je n'ai pas personne, je fais tout toute seule. Mais on n'est pas plus grande et plus importante parce qu'on fait tout tout seul. En tout cas, à mes yeux, à moi, j'ai beaucoup d'aide et je suis ravie d'avoir cette aide et j'en ai vraiment besoin. Et mes enfants sont bien avec ça. Céline Dion, ce qui frappe dans cet album, c'est évidemment votre voix, ce phénomène vocal qui est toujours aussi incroyable. J'aimerais vous demander, la première fois où vous, on sait bien que vous chantez depuis toujours, la première fois où vous vous êtes entendue, vous êtes vous-même, vous avez constaté qu'il y avait quelque chose d'hors norme. C'était quand ? Je ne sais pas si c'est possible de dire ça, monsieur, mais je n'aime pas beaucoup m'entendre et je n'aime pas me regarder. Mais j'aime chanter. Alors je ne me rappelle pas la journée où je me suis vraiment repassée une bande, vraiment pour me réécouter. Je vis les choses, je chante les chansons du mieux que je peux, je sers la musique du mieux possible et ce n'est pas mon truc préféré de m'entendre et de me voir. Ça veut dire quoi quand même quand vous êtes dans une voiture, dans un aéroport, que par hasard vous entendez du Céline Dion, vous vous écoutez quand même, non ? Non, ce n'est pas par hasard que je demande au chauffeur de fermer ou de mettre Adèle, par exemple. Le phénomène, il est là, quand on a une voix aussi extraordinaire. Est-ce qu'il y a la peur de la perdre chaque matin, de se dire, voilà, c'est un capital inouï ? Non, parce que ça ne l'est pas. Je ne m'accroche pas à ma voix, j'ai beaucoup mieux. Je suis une mère et une épouse, alors la peur n'est pas là. Je me souviens vous avoir vu, d'écrire, quand je crois que vous vous pincez la langue avec le bout des dents, ça c'est une scène extraordinaire pour faire venir la salive. Vous vous souvenez de ça ? Ah oui. Comment vous faites exactement ? Je ne me rappelle pas. Là, je ne vais quand même pas vous sortir la langue en plein télévision, monsieur. Mais c'est une technique pour justement le stress. Quand le stress s'installe avant une performance, on devient la bouche un peu sèche. Ça, c'est normal. C'est le stress qui s'installe. Les glandes salivaires sont un peu sous le choc. Et on hyperventile un tout petit peu parce qu'on est un peu nerveux. Alors, la respiration s'accélère un tout petit peu. Il y a déjà beaucoup de fumée dans le studio. Donc, on déshydrate un tout petit peu. Alors, un truc, on ne va pas commencer à avaler une gorgée d'eau à chaque instant. On doit faire la performance. Alors, on se pince le bout de la langue avec les dents assez fortement pour pouvoir demander aux glandes salivaires de s'actionner, de vraiment fonctionner à fond. Et ça marche. La voix, c'est fascinant. Vous, vous avez vu vos cordes vocales. Je crois que quand vous allez chez les médecins, vous avez eu ce problème de voix aussi. Vous voyez comment c'est fait. Mais ce n'est pas que de la mécanique seulement. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Premièrement, ça peut être un sujet de conversation qui ne s'arrête plus ce soir. Premièrement, je visite mes médecins, pas uniquement si j'ai une question ou un tracas ou un petit problème, mais je les consulte surtout quand je vais très bien. Je m'assure que ma voix, mes cordes vocales, mon mécanisme fonctionnent très bien. La voix change avec le temps. Alors, il faut s'ajuster, s'adapter. Alors, c'est important pour moi. C'est comme une voiture qui va faire la course. Il faut être conscient que nous, on est le chauffeur de cette voiture. Alors, il faut en prendre bien soin. Il faut être au courant de où elle est rendue, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a besoin, le travail qu'il faut faire ou le repos qu'elle a besoin. Mais la voix, la voix, c'est plus que des cordes vocales, monsieur. La voix, c'est plus que le mécanisme. La voix, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est ce qui nous transporte. C'est les choses auxquelles on croit. C'est les gens qui nous entourent. C'est les vibrations, c'est l'énergie. C'est ce qui sort de nous. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Alors, chanter de toutes ses cordes vocales, non. Chanter de tout son corps, oui. Ce qui émeut dans cet album sans attendre, on le disait, c'est la famille, c'est l'écho de la vie de famille, de celle qui était la vôtre au tout début. Vous étiez la dernière de 14 enfants. Ça paraît inouï à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Comment il faut vous imaginer, petite fille, quand vous avez 5 ans, qu'il y a des scènes extraordinaires ? Je crois que vous chantez sur la table de la cuisine. Oui, je crois qu'on l'a mentionné tout à l'heure. J'ai commencé ma première carrière, finalement, le début de ma carrière, debout sur la table de la cuisine, à chanter pour mes frères et soeurs. Donc, ça a été le début de ma vie de petite fille et de chanteuse. Ça remonte même avant, famille passionnée de musique. Quand on dit que vous entendiez de la musique déjà dans le ventre de votre maman, c'est une image ou c'est vrai ? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas d'avoir dit ça et je ne m'en rappelle pas non plus. Mais je suis persuadée que quand on attend un enfant et qu'on écoute la musique, je pense que les enfants, même à l'intérieur de nous, sentent les vibrations. Je ne crois peut-être pas que les enfants vont entendre une chanson, mais peuvent entendre les vibrations. Ce sera probablement très, très, très sourd. Mais comment la mère se sent au moment où elle écoute la musique, je suis sûre que ça a un impact très fort sur l'enfant à l'intérieur. Quand vous voyez tout ce parcours extraordinaire, c'est quoi ? C'est le travail, c'est le don, c'est le hasard ? Qu'est-ce que vous dites ? Un peu de tout. Je crois que c'est, oui, à la fois le hasard, l'étoile, le timing de tout ça. Beaucoup de discipline aussi, beaucoup de travail, j'y crois énormément. La bonne équipe, d'avoir été entourée de vraies personnes qui ne veulent pas nécessairement mentionner des mots pour te faire plaisir, mais des mots qui vont t'aider à t'améliorer. Céline Dion, la vie de star mondiale, ça a ses pesanteurs aussi. Simplement être seule, jouir du soleil, se promener en famille, pour vous, c'est très difficile aujourd'hui ? Oui, c'est un peu difficile, mais c'est l'autre côté de la médaille. Ça vient avec. Et puis, c'est normal. Et c'est normal aussi qu'on s'achète des propriétés qui sont un peu plus grandes et qu'on a un peu plus d'espace pour pouvoir se sentir un peu plus libre, d'élever nos enfants, de se sentir un peu seul avec eux. Ce détachement un peu de cette vie urbaine, ce détachement un peu de cette vie qui tourbillonne autour de nous, le show business, c'est important de faire l'équilibre. Alors, c'est pour ça qu'on voit cette ampleur de maisons et de piscines et de mers et tout. Ce n'est pas un coup de foudre, ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un coup d'argent. Il y a une raison derrière tout ça. Quand la famille vient à la maison, les enfants courent dans la cour. Et c'est agréable de passer seule en tant que maman, en tant que grand-maman, des moments avec eux qui sont vraiment très, très, très précieux. Céline Dion, merci. Un mot de conclusion. Les Suisses, on le rappelait, en début de cet entretien, ont beaucoup compté dans votre parcours. Ils vous suivent évidemment avec un œil particulier, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que vous leur dites ? Eh bien, cœur dans le cœur. Moi, je les remercie infiniment encore de leur confiance. J'ai passé de très beaux moments. J'ai été en tournée après, chantée pour eux, avec eux. Et c'est toujours un grand plaisir. Et encore une fois, merci de votre confiance. Et à bientôt, j'espère. Céline Dion, merci. On vous écoutera sans attendre. Sans attendre, c'est le titre. Sans attendre quoi ? Sans attendre un jour de plus pour pouvoir chanter en français encore pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada